Bonjour à toutes, alors cette semaine je vous retrouve pour un petit nail art en one stroke où j'ai réalisé des petites fleurs sur une base de vernis bleu vraiment magnifique j'aime beaucoup cette couleur de bleu donc je l'ai appliqué sur tous mes ongles en deux couches en plus la texture est vraiment parfaite, ni trop épaisse ni trop liquide et le pinceau est vraiment top j'ai également utilisé ces petites paillettes donc ici c'est un mix de paillettes rondes mais je me suis servi uniquement des paillettes de couleur dorée donc pour faire un rappel de mes autres doigts que je vais faire après j'en applique 3 au niveau de la lunule de mon ongle donc une grosse paillette au milieu entourée de 2 paillettes plus petites ensuite j'ai pris de la peinture acrylique bleue un petit peu plus claire et blanche ainsi qu'un pinceau plat biseauté un pinceau à one stroke donc bien sûr j'ai matifié mon ongle en dessous et ensuite je vais faire mes fleurs donc je fais des pétales assez simples je les fais un petit peu pointus donc pour réaliser les pétales je fais une sorte d'accolade je remonte mon pinceau une fois que j'arrive en haut de mon pétale ça va permettre de faire une pointe essayez de faire des fleurs à 5 pétales c'est toujours plus joli que des fleurs à 4 pétales ça fait moins joli je trouve mais bon après si vous débutez vous faites comme vous pouvez ensuite avec l'entraînement, l'agencement des pétales ça viendra tout seul donc ici je réalise donc 4, même pas 5 pétales pardon du coup et je fais des fleurs dont j'en ai fait sur mon pouce mon annulaire et mon majeur je passe 2 ou 3 couches pour que ce soit bien opaque quand vous repassez une seconde couche n'hésitez pas à modifier un petit peu la forme de vos pétales c'est l'avantage avec la peinture acrylique une fois que vous passez dessus vous pouvez couvrir si jamais la couche précédente n'est pas parfaite ensuite j'ai pris mon pinceau fin et de la peinture acrylique blanche et là je vais retracer tous les contours de mes fleurs donc c'est à ce moment là que vous allez vraiment faire le détail des pétales et notamment la pointe puisque avec le pinceau à one's rock c'est difficile de faire une fleur bien pointue donc là je rattrape les petits détails avec le pinceau fin ça va permettre également d'intensifier les contours de la fleur et de bien faire ressortir le motif ensuite une fois que j'ai fait ça je garde toujours mon pinceau et là je dilue vraiment beaucoup ma peinture acrylique pour faire des traits extrêmement fins puisque je vais venir faire les petites étamines de la fleur au milieu donc pour ça c'est vraiment des détails très très fins donc allez-y vraiment très doucement plus vous diluez votre peinture acrylique et plus ce sera facile ensuite j'ai pris de la peinture acrylique dorée toujours mon pinceau biseauté et je vais tremper juste une moitié dans la peinture et je vais venir faire des petits ombrages dorés je trouvais que c'était vraiment une couleur qui se mariait super bien avec la couleur de vernis que j'ai mis en dessous donc pour faire l'ombre je colle en fait mon pinceau au niveau de la ligne de mes pétales et je vais en mettre comme ça partout à l'extérieur pour faire un dégradé comme ça monochrome n'hésitez pas à mouiller plus que d'habitude votre pinceau ce sera plus facile et le rendu sera plus joli comme j'avais un peu de place j'ai fait une petite arabesque toujours en doré et je vais venir incruster au centre de mes fleurs une petite paillette dorée toujours pour le rappel si vous n'avez pas de paillettes vous pouvez très bien faire un point avec votre dotting tool ce sera aussi super joli bien sûr comme on a travaillé avec de la peinture acrylique pour faire tenir nos petites paillettes et faire durer le nail art on n'oublie surtout pas de passer une couche de top coat donc j'en applique surtout les ongles on n'oublie pas de border la tranche pour prolonger la tenue du vernis et voilà cette déco est terminée j'ai adoré la porter dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je voudrais me rendre la semaine prochaine pour un nouveau tuto à bientôt à bientôt